Il y a une imitation qui est devenue un must, bien sûr, alors même qu'elle n'est pas vocale, celle-là. On parle bien sûr de l'imitation de François Hollande, en muet, déhendulant. Ça est bien en radio, là. Oui, ça c'est né Rue Bayard, je peux vous le dire. Oui, c'est vrai, incroyable. Il l'a appréciée ou pas, cette imitation ? Il ne l'a pas vraiment appréciée. Non. Non, parce que je l'ai croisée à la dernière de Michel Drucker. Il venait de dire qu'il n'allait pas se représenter. Et je lui avais dit, quand même, je perds un bon client, parce que je vous imite, monsieur le Président. Il dit, oui, je sais, c'est très cruel. Qu'est-ce qu'il avait trouvé de particulièrement cruel ? Le fait qu'il n'ait pas de mots, c'est ça ? Il soit tourné à la dérision juste par son attitude physique ? Je ne sais pas, il faut lui demander. C'est quand même un personnage qui est exposé. Je trouvais ça assez violent de dire, alors qu'on est quelqu'un de public. Alors qu'il avait, quand j'avais dit qu'il avait le charisme d'un beignet, il avait dit à l'époque qu'il trouvait ça très sympa et qu'un beignet, c'était bon. Donc, à partir du moment où il a été pris, je pense que la fonction, Vous lui avez répondu quoi, quand il vous a dit ça ? J'étais un peu soufflé, quoi. J'étais pas là pour lui faire de la peine. Il n'avait pas besoin de moi pour être ridicule. Enfin, je pense... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas besoin de moi pour se... Ils galvaudent un petit peu la fonction, les uns les autres. Je parle de lui, mais d'autres aussi. Quand il s'expose comme ça, il faut qu'il s'attende, quel que soit l'homme politique, il y en a qui s'exposent un peu... Très exposés. Très exposés. Mais bon, il faut qu'il s'attende quand même à être regardés, quoi. Et vous l'avez dit, ne vous inquiétez pas, je continuerai à la faire, cette invitation. Oui, non, je n'ai rien dit. Il est passé à autre chose, je pense.